Ce que Abdelmajid Tebboune fera ou ne fera pas. Sans surprise, Abdelmajid Tebboune, un vieux de la vieille, a été élu jeudi, dès le premier tour, pour présider au destiné de l'Algérie et perpétuer par là même un système moribond mais encore tenace. Comme ses prédécesseurs, Abdelmajid Tebboune fera sûrement ce qu'il pourra et partira dans des conditions pitoyables. C'est la règle, du moins tant que les conditions d'exercice du pouvoir restent les mêmes en Algérie. Abdelmajid Tebboune a dit et redit durant la campagne électorale qu'il dialoguera avec le Irak, oubliant, ou faisant semblant d'oublier, que le Irak ne cherche pas à dialoguer. Le Irak veut négocier. Abdelmajid Tebboune a affirmé aussi devant des millions de téléspectateurs algériens qu'il sait où sont planqués les milliards de dollars détournés par la bande de malfaiteurs, et qu'il peut les rapatrier. C'est tellement beau pour être vrai, vous dira n'importe quel spécialiste en la matière. Contrairement à ses prédécesseurs, Abdelmajid Tebboune est un énarque, mais le technocrate qu'il est, aura-t-il le courage de s'attaquer au sujet tabou ? Abdelmajid Tebboune pourra-t-il, par exemple, nommer un civil au ministère de la Défense ? Pourra-t-il envoyer à la retraite Ahmed Gaïd Tebboune et tous les autres au gradé de l'armée qui ont dépassé les 60 ans ? Pourra-t-il interdire aux militaires de faire de la politique ? En plus des sujets tabous, Abdelmajid Tebboune fera face également à une situation économique pour le moins désastreuse. Pourra-t-il réaliser en 5 ans, avec un prix du baril avoisinant les 60 dollars ce que le président d'Eschu n'a pu faire en dépensant 1000 milliards de dollars en 20 ans ? En politique, comme dans le football, celui qui a passé son temps ne passe pas le temps des autres, pour reprendre un proverbe bien de chez nous. Si l'Aqdar Belloumi, 61 ans, ne peut plus revenir en équipe nationale et il le sait, Abdelmajid Tebboune, 74 ans, lui, croit dur comme fer qu'il peut mener le bateau Algérie à bon port. Qui vivra verra. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.